Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Inola Pertil, je suis la professeure de chant du Conservatoire d'Irson. Et j'ai souhaité rendre hommage à toutes ces femmes victimes d'agressions et qui ont traversé des épreuves difficiles, parce que moi-même j'ai vécu des heures un peu sombres. Et j'ai composé une chanson durant l'été 2020 qui s'appelle « Le train » sous mon pseudonyme d'artiste Giacomella. Et elle figure sur mon premier album, « Hyper Accuses ». Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous l'interpréter pour accompagner l'œuvre de Flavie et rendre hommage à toutes ces femmes. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Applaudissements Oh, il est là, le train Petite musicienne, elle attend là-bas Elle espère être sienne, mais il ne viendra pas Il ne reviendra plus, car son moment est passé Plus de tendresse, plus d'amour, il n'a pensé que l'a touchée Oh, il est là, le train Par la fenêtre, elle regarde les premières lumières du matin Son cœur blessé, elle s'imagine Elle s'imagine apaisée Elle, elle l'a gâchée Elle souffre et elle a peur Elle se sent mal, elle ne sait plus comment faire face Il est là en ton corps Elle n'oublie plus son visage Il lui a dit de rester sage Douter cette carapace Oh, il est là, le train Oh, il est là, le train Par la fenêtre, elle regarde les premières lumières Son cœur blessé, elle s'imagine apaisée Un jour, ses yeux brillants Elle enlèvera ses bleus fronds Ses lèvres gercées ne se souviendront plus De son regard effrayant Juste au-dessus 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 Oh, il est là, le train Par la fenêtre, elle regarde les premières lumières Son cœur blessé, elle s'imagine Apaisé Apaisé Oh, il est là, le train Par la fenêtre, elle regarde, elle regarde son cœur Laissez S'imaginer Apaisé Applaudissements Merci Merci Dinova d'avoir eu le courage D'être présent Pas seulement physiquement Mais d'avoir également témoigné Alors, j'ai demandé aux collègues élus De s'approcher Alors, c'est toujours Un moment un peu particulier Quand vous dévoilez une œuvre La question que vous vous posez Et de savoir Si, effectivement, le rideau va tomber Quand vous allez le tirer Alors, nous, on est un peu stressés Mais vous avez là-bas au fond Deux jeunes gens Un avec une casquette L'autre avec un maillot jaune Qui sont encore plus stressés Parce que c'est eux qui l'ont accroché Donc, si jamais ça ne se décroche pas Voilà, les responsables On sait qui c'est Alors, si jamais l'œuvre tombe Là, je ne vous raconte pas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 la découverte de Meraki, c'est donc la sculpture que j'ai créée pour mon diplôme. Donc j'étais en école d'art à Paris, après un lycée aussi en art. Donc j'ai continué mon aventure à Paris dans une section qui se nomme « Sculpture appliquée à l'espace cynique ». Donc on apprend la sculpture mais aussi le décor pour le théâtre et le cinéma. Et pour ma dernière année, nous devions réaliser en mémoire, ainsi que le projet qui s'en suivait. Mon mémoire était donc sur la place du corps de la femme dans une société patriarcale due à la société actuelle, autour de la poésie de Rupicor, qui est une poétesse canadienne et féministe, qui nous raconte un peu comment elle se sent, elle, face à tous ses sentiments, toutes ses émotions par rapport à cette société et à ce qu'elle a pu vivre. Donc je n'ai pas expliqué pourquoi je l'avais appelée Meraki. Je suis désolée, moi j'ai été formée pour mes mains et pas pour prendre la parole, donc je suis un peu là du... Je l'ai appelée Meraki parce que c'est un mot grec, car j'ai étudié le grec quand j'étais au collège. C'est un mot grec qui signifie laisser une partie de son âme dans une œuvre en la travaillant. Et j'ai travaillé sur cette œuvre pendant trois mois, des longues journées de 7h à 20h, avec énormément d'aide venant mes camarades, dont deux qui sont présentes aujourd'hui. Et donc cette sculpture est réalisée en plâtre. tous les corps que vous voyez ici présents sont des corps moulés sur des personnes réelles, qui sont aussi toutes mes copines. Vous pouvez voir tous les morceaux de corps de mes copines actuellement. Et donc, elle signifie en fait, on peut voir que les corps sont écrasés vers le bas et certains s'envolent. C'est pour expliquer en fait que la femme se sent écrasée par cette société, mais certaines arrivent à s'en échapper et à s'envoler tranquillement dans leur vie. Je vais écourter un petit peu mes explications. Quelles sont ? Je vais passer au remerciement. J'ai énormément de personnes à remercier. Je vais pleurer. Non. Si. T'as pas l'air. Alors, tout d'abord, je tenais... Excusez-moi. Oh ! Je tenais à remercier mon papa et ma maman de m'avoir permise d'aller jusqu'à Paris, de faire énormément de sacrifices pour moi et pour en arriver là. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier mes frères et soeurs aussi, qui ont toujours été là pour m'épauler parce que ça a été une période très compliquée lorsque je l'ai réalisée. Parce que j'étais très fatiguée, que le plat était un matériau assez compliqué parce qu'il créait énormément d'irritation et j'ai eu beaucoup de séquelles par rapport à ça. Et c'était assez douloureux. Donc, du coup, c'était un peu difficile mentalement et physiquement. Donc, merci à eux de m'avoir envoyé des petits messages un matin sur deux. Merci. Merci. Je ne vois pas la deuxième. Est-ce qu'elle est là ? Qui ont été aussi en énorme soutien pour moi pendant cette longue période. Et là, ça va être difficile. Merci à Solène, qui est juste là. Je veux voir. J'ai été ma binôme pendant trois ans en Paris qui a vu. Bravo. Il m'a aidée à gérer tous mes états d'âme et mes pleurs et toutes mes émotions que je n'arrivais pas à contrôler pendant trois ans. Et merci beaucoup à Elsa. Merci. Pour la petite histoire, quand on arrive dans une école, en tout cas supérieure, on arrive en première année et nous avons le droit de choisir quelqu'un pour être le parrain ou notre marraine ou inversement, le parrain marraine choisit un petit filleul pour l'aider en fait à avancer dans cette aventure. Elsa a été la mienne. Elle l'est toujours. Elle le sera toujours dans mon cœur même si je ne suis plus dans cette école. Mais Elsa est la mienne et est venue chaque soir après son stage, pendant que j'étais en diplôme. c'est-à-dire elle venait de Saint-Denis tout en haut de Paris jusque dans le 15e arrondissement pour venir m'aider seulement deux heures pour m'aider à avancer plus vite parce que c'était énormément de travail. On ne s'en rend peut-être pas compte mais on en a beaucoup souffert et qui a été là pour la remonter avec moi trois fois. Une fois pour mon diplôme, une fois pour la France d'Iden Week et une fois ici. Elle est venue jusqu'ici. Je vous redis merci et ce sera tout pour moi. Merci encore beaucoup d'être tous ici aujourd'hui. T'as oublié quelqu'un ? Oui, ça c'est souvent comme ça. Je suis désolée ! Alors, je remercie Christian Colombel, Claire Holzer, Charles-Hoff Masson et Vincent Dorothée qui sont mes profs d'atelier et mon prof d'histoire de l'art qui m'ont aidée à créer ce projet et à l'imaginer. Donc, je leur resterai infiniment reconnaissante. Tu les remercies seulement si t'as une bonne note. Si ton poids filet est au moins à l'excellence professionnelle, tu les oublies. Alors, Flavine disait « Je suis stressé. » « J'ai préparé un discours. » Alors, comme tous les jeunes, sur l'os massonné. Déjà, tu vois rien. T'es obligé de faire ça. Je me mets la tête de temps en temps. J'ai dit « Tu me poses ça et tu parles avec ton cœur. » Et voilà. C'est magnifique. C'est à la fois un sujet important de société qui nécessite notre mobilisation et je remercie toutes celles et tous ceux où nous étions ce midi au centre hospitalier d'Irson avec les responsables de la gendarmerie, Samuel, avec la chureuse, la directrice Archiputas. Parce que je confonds toujours s'il passe, mais ça, c'était de mon temps. Voilà, bien sûr. Mais du bien aussi, d'ailleurs. Oui. Et donc, qui sont, avec les soignants de l'hôpital, des urgences, qui sont à l'autre bout de la chaîne. D'un sujet qui est un sujet de société. Récemment publié par le ministère de l'Intérieur, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint demeure en France, en tout cas en 2022, c'est-à-dire l'an dernier, aussi alarmant que les années précédentes. 118 féminicides ont été commis. 118. Un décès tous les trois jours. Et lorsqu'on ramène ces chiffres, on se dit, oui, mais, oui, mais à Irson, c'est pas pareil, en tirage, c'est pas pareil. Sur le pays des Trois-Rivières, 392 victimes de violences familiales ont été dénombrées. 392 victimes. Alors, on me dit, oui, mais, c'est toutes ces violences, il n'y a pas de petite ou de grande violence. Il y a la violence. Et, au-delà du chiffre, au-delà des comptes statistiques, il y a une réalité incarnée par de la chair humaine. des drames familiaux, des coups, des blessures, mais aussi des procédures engagées, des plaintes déposées, parfois restées sans suite, parce que l'épouse, la compagne, dit, oui, mais, il y a les enfants. Oui, mais, ils m'aiment. Et, il y a aussi de trop nombreux silences gardés, de cris étouffés, et finalement, de repris sur soi-même. Et, non seulement, en cette veille du 25 novembre, date choisie pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mais également, tout au long de l'année, la ville d'Irson continue de se mobiliser pour, autant que faire se peut, prévenir et tenter d'atténuer, de diminuer ce fléau. Martine, qui est la grand-mère de Flavie, elle ne le fait pas à son âge. Et c'est un compliment, Martine Ramboura. On a le droit de dire merci. Voilà, très bien, merci. En 1998, elle était à Trinthe-Omer, c'est pour ça que je dis ça, ça fait 25 ans, Irson a été la première ville, la première ville, à engager, à créer un réseau actionné de luttes contre les violences conjugales. Et, c'était une femme qui était préfète, ce n'est pas non plus un hasard, c'était Évelyne Ratt. Et, on s'aperçoit aujourd'hui que les violences continuent, que les violences se poursuivent, et les manifestations, la manifestation organisée ce matin au centre hospitalier Brisset en témoigne. Les soignants, que je salue, les travailleurs sociaux, les juristes, les gendarmes, chargés d'animer et ce réseau, le savent mieux que quiconque, la lutte contre les violences conjugales nécessite de multiples approches. De la prévention de l'agression, du délit ou du crime, à la protection de la victime, jusqu'à la poursuite de son auteur, les étapes sont longues et, je le dis, souvent difficiles. Pousser la porte de la gendarmerie est plus difficile qu'on ne le pense. aller rencontrer les travailleurs sociaux est plus difficile qu'on ne l'imagine. Aller se rendre à l'hôpital est sans doute plus compliqué que l'on peut le penser. Néanmoins, de plus en plus de professionnels qui sont d'ailleurs de mieux en mieux formés et qui disposent aujourd'hui d'outils techniques et juridiques de plus en plus performants, force est de constater que malgré tout cela, le nombre de victimes ne diminue pas tout au moins de manière sensible. Comme tout crime, le féminicide nous interroge sur la nature humaine, sur la valeur de nos vies, sur la relation femme-homme, sur notre capacité à vivre en couple, à vivre tout simplement ensemble. Alors, comment l'appréhender, comment le dénoncer, comment y faire face ? Ce sont des questions et il n'est pas forcément simple d'y répondre. Telle est sans doute l'une des nombreuses questions que s'est posée Flavie avant de s'engager dans la réalisation de cette structure. Cette œuvre est forte, symbolique, métaphorique, évidemment. Et moi, je me dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Sur mon téléphone, je ne sais plus si c'est moi qui t'ai appelé ou si c'est toi qui m'as appelé, en tout cas, toi, tu étais en Corse et moi, j'étais en tirage. Eh ouais, eh ouais, on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, Martine me dit, j'ai un service à te demander, elle m'en a tellement rendu que je lui ai pas de problème, c'est évident. Et elle me raconte l'histoire de Flavie, à la fois son engagement, pour t'as remercié les profs. J'ai compris que t'avais pas remercié la direction. Ça, c'est entre nous, c'est un truc. Parce que Martine me dit, voilà, si elle n'enlève pas son œuvre de l'école des Beaux-Arts, ils vont la détruire. Alors moi, je dis l'école. Non, l'œuvre. C'est une conception de l'art qui est quand même très particulière. Ou alors, c'est une très petite école, ou alors, ou alors, ils ont une vision de l'effort artistique qui est un peu dépassée. Enfin, ça, ça n'engage que moi. T'as fini ta scolarité ? Oh, tu peux y aller. Et donc, sur et lorsque j'ai vu l'œuvre, je me suis dit, mais c'est magnifique. Je m'étais dit, on va la mettre dans la nouvelle mienne. Et moi, je voyais une œuvre un peu comme une toile de Patrick Mandron. Un mètre, un 50 cm sur 60. Et quand j'ai vu l'œuvre, son papa m'a adressé, je me suis dit, mais ça ne tiendra jamais, quoi. On ne va pas non plus racheter une nouvelle mairie. Déjà, que l'opposition trouve que ça coûte trop cher, alors là, imaginez qu'on explique que c'est uniquement pour mettre l'œuvre de Flavie Rambourg, je ne vous raconte pas. Non, non, mais j'ai dit, mais cette œuvre doit être vue et par le plus grand nombre. Ce soir, nous avons un concert ici. C'est pour ça qu'il y a un piano là-bas, etc. Il y aura du public. Et je suis persuadé que le public va tourner le regard vers la droite. Alors moi, j'aurais préféré qu'il soit de l'autre côté, évidemment, que les gens tournent vers la gauche. Mais bon, mais ça... Mais, mais, et, bien évidemment, quand j'ai dit à Daniel Dautremé qui est le père du jeune garçon que tu as félicité, moi, je ne sais pas où les Daniel Dautremé. Il est là-bas. Il est là-bas. Alors, j'ai dit, il faut aller la chercher, il faut la ramener, etc. On me dit, on va la mettre. Alors, j'avais dit, tiens, on va la mettre en face. Puis je lui dis, non, il y a des décors pour les spectacles, etc. Bernard vient, qui est là-bas, il me dit, mais regarde, il y a un mur ici. J'ai dit, alors la première question que j'ai posée, c'est, est-ce que l'œuvre va tenir ? Enfin, tenir. Rester collé au mur. Et on me dit, il n'y a pas de problème, etc. Et tu as eu raison de remercier les services techniques du travail. Parce que, cette œuvre doit être vue et elle doit nous interpeller toujours, en tout lieu, en toutes circonstances, y compris lorsqu'on viendra voir des spectacles légers, lorsqu'on assistera à des comédies. Oui, il y a sans doute des femmes, des enfants qui aimeraient assister à des comédies, qui aimeraient assister à des spectacles et qui sont enfermés chez eux et qui tombent sous les coups d'un violent. parce qu'à défaut de pouvoir s'échapper de la maison, de l'appartement, les corps se démontrent. Les fragments de corps s'enchevêtrent et se tendent, se raidissent. C'est la mort. Et cette œuvre est donc plus qu'un message. Elle interpelle autant notre humanité que notre animalité. Et face à elle, l'homme, mal, à l'aise, on peut l'écrire de différentes façons, dans son corps, devient également mal à l'aise dans son esprit. Et c'est peut-être cette mutation de l'esprit que Flavie recherche, cette prise de conscience indispensable pour qu'enfin, le corps de la femme, c'est ce qu'elle nous a dit, avec ses mots, avec son cœur, soit respecté. Et que cette salle de l'Éden qui fête son siècle, c'était ici, Martine Rangon n'était pas derrière, moi non plus, était une salle de skating. Derrière vous, il y a une petite rosace par terre. Et cette rosace, vous aviez des gens qui étaient sur les coursis, il y en avait de chaque côté, et ils regardaient des gens dans le bas faire du patin à roulettes tournées. Et c'est devenu aujourd'hui une salle de spectacle, c'est devenu la salle du conseil municipal, notre salle de conseil où s'exprime la démocratie avec une majorité et une opposition, ce qui est le symbole de la démocratie, mais avec ce que moi, je considère toujours être le respect. Le respect qui est du... On peut ne pas être d'accord, si on était tous pareils, je pense qu'on s'ennuierait. Mais il est important d'avoir un certain nombre d'œuvres. Vous savez, et l'art, pour moi, est essentiel. Quand nous sommes arrivés à la mairie, mon prédécesseur, alors moi, j'ai un principe, je ne défais jamais ce que mon prédécesseur a fait. C'est un principe, voilà, j'ai habité Rutière, on ne peut pas dire qu'Adolphe Thiers était un des hommes politiques préférés, et voilà, ne serait-ce que par rapport à la commune, etc. Mais bon, je n'ai jamais débaptisé un nom de rue, hormis des noms de rue qui mènent à une commune en disant la rue de Charleville, c'est pas moi, c'était mes prédécesseurs, d'ailleurs, qui l'ont appelé rue de Charles de Gaulle, j'ai appelé l'avenue de la gare avenue François Mitterrand, voilà, bon, si je meurs dans 45 ans, bon, moi, j'aimerais bien la rue de Vermin parce que j'y habitais, mais, voilà, mais jamais j'ai défait ce que mes prédécesseurs ont fait. Et quand mon prédécesseur avait créé une œuvre d'art qui est la fontaine de Patrick Settou, il n'avait pas eu de bol, je le dis, il avait d'ailleurs plutôt un adjoint qui, au niveau de l'art, était un homme éclairé, lui, Max Schikalski, et ils avaient, alors, ils n'avaient rien trouvé de mieux entre nous d'expliquer qu'il y avait une légende à la Bibliothèque Nationale sur les fontaines d'Irson. Moi, je venais ici, je n'avais jamais entendu parler de fontaines, mes grands-parents habitaient, ma grand-mère citait de Picardie, il y avait une source, vous allez chercher de l'eau, il y avait la bachelotte, on allait chercher de l'eau sur le trottoir, fontaine. Et c'était un truc pipeau intégral, sauf que Ivarie, qui était prof des dessins, qui a été mon prof des dessins, il avait un feu dans la langue, on l'appelait Papagouatou, et il est allé à la Bibliothèque Nationale et ils ont trouvé qu'il n'y avait rien du tout, etc. et à ce moment-là, deux usines ont fermé à Irson. Et donc, sincèrement, faire une grande inauguration d'emprise unique, avec un vallonneur fermé, ça a été un bordel innommable, les barrières ont volé, la gendarmerie a dû intervenir, même le curé manifestait avec nous, je vais dire, on avait même Dieu avec nous, voilà. et quand on était l'humair, adjoint, conseiller, on nous dit, mais, M. le maire, La Fontaine, vous allez la démonter, quoi. Pour moi, c'est une œuvre d'âme. Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, quoi. Et j'ai eu cette idée géniale, j'ai dit, non, elle sera conservée en témoignage des erreurs du passé. Et c'est passé. Et pourquoi je dis ça ? parce que, tout simplement, l'art doit s'exposer. On ne doit pas cacher, on ne doit pas raconter cette connerie de dire, voilà, il y avait une légende sur les fontaines. Et là, il n'y a pas besoin d'explication. Il n'y a pas besoin d'une légende. Chacun va y voir ce qu'il doit, ce qui doit être vu. La douleur, la mort, l'abaissement, la négation de l'égalité homme-femme. Et donc, c'est, je crois, que cette salle de l'Éden doit, comme toute forme d'expression artistique, là, vous avez derrière vous d'anciennes... C'est ton directeur qui gueule parce que j'ai dit du mal, non ? Là, vous avez, je crois, des... C'est des oeuvres qui étaient sur l'une des plus vieilles maisons de garçons. 17 cents, combien ? 77 ? Voilà. Donc, c'est à la fois des périodes différentes, des motifs différents. mais il faut que cette salle de l'Éden serve donc d'écran à toute forme d'expression artistique et ce n'est pas un hasard si elle est ici pour à la fois brousculer nos consciences, pour, comme Flavie vous l'a dit, faire vibrer nos cœurs et c'est la mission de tout artiste. Et Flavie s'en acquitte non seulement avec un évident talent, moi j'aurais mis une note supérieure. Mais également un bel engagement. On ne se fait pas simplement plaisir, on porte un message, on témoigne. Et en grec, tu l'as dit, meraki signifie faire quelque chose avec passion, amour, créativité, c'est évident, et mettre de soi dans son travail. Donc c'est une belle leçon. et lorsque les enfants des écoles, du collège et des lycées viendront ici, j'espère, en tout cas, on aura, on pourra le dire, on pourra expliquer que c'est un nom qui signifie quelque chose. Meraki, corps et âme en plus, c'est le nom qu'a choisi Flavie, et je crois qu'en ce jour symbolique, s'il en est, il n'y a, je crois, pour conclure, pas de meilleure synthèse possible entre la force et les faiblesses de notre humanité. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !